De Manche Pirate, le 3216. Et bonjour ! De Manche Pirate, le 3216, bonjour Arnaud De Manche. Vous êtes passé par le standard et ce qui fait réagir, c'est le festival de musique Les Déferlantes. Les organisateurs renoncent finalement à maintenir à Perpignan, une ville dirigée par le Rassemblement National sous la pression d'Indochine et de Louise Attac. Oui, on en a parlé ce matin. Alors la ville est dirigée par Louis Alliot, l'ex-compagnon de Marine Le Pen. Marine, qui nous a laissé un message ? Oui, bonjour RMC. Écoutez, j'ai appris que des groupes comme Indochine ou Louise Attac refusaient d'être associés à Louis Alliot. Eh bien, ça nous fait un point commun. Je comprends qu'on refuse d'être associés à cet homme qui cuisine mal, qui sent des pieds, qui mange dans le lit, qui refuse de changer la litière des chats. Eh oh, c'est RMC ici, on n'est pas dans Confessions Intimes. Jean-Marie Le Pen aussi nous a laissé un message. Oui, bonjour ! Écoutez, en temps normal, je n'ai aucune espèce de sympathie, n'est-ce pas, pour les festivals de rockers chevelus alcooliques, adeptes de torboillots et de substances illicites, ces repères de hippies gauchistes drogués, sodomites et débraillés, comme votre monsieur Charles Magnien, le dévoyé de votre bande de voyous. Pour que ces rassemblements m'intéressent encore, faudrait-il qu'ils sortent les grands moyens et qu'ils programment du Wagner, ou à la limite du Michel Sardouze. Mais là, j'en veux à Louis Alliot, qui nous fait perdre une nouvelle fois l'Indochine. Et puis il y a Philippe de Villiers qui a laissé un message. Oui, Philippe de Villiers qui, lui, a une solution. Écoutez, je propose qu'en réponse, nous crayons notre propre festival culturel à nous, avec Francis Lalanne, les Forbans, Jean Roucas, Véronique Jeuneste, le Puy des Fous. Ce serait un festival formidable. Chante, danse, les moitié. Écoutez, craque, craque. Et si la mort nous programme, ça va être génial. Je suis sûr qu'on peut vendre des places à au moins 30 centimes. Vive la culture ! Allez, à tout à l'heure. Arnaud de Manche, à tout à l'heure, 8h20.